Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et d'aventure qui est sorti en 1998 intitulé Le Masque de Zorro. Notre histoire commence en 1821 en Californie au Mexique, qui était à l'époque sous l'occupation espagnole. Ses habitants se sont révoltés contre les Espagnols sous la direction de Santa Ana, devant le palais du général Rafael Montero, contre la décision de condamnation de mort de trois paysans. Dans une tente et au milieu de cette foule de gens, se cachent deux enfants aux vêtements tachés et déchirés, le premier s'appelle Alejandro et l'autre Joachy. Soudain le chef les avertit de ne pas rester là, de peur que les soldats les remarquent et les tumaient Alejandro lui dit qu'il attendait que Zorro vienne. Il les avertit une deuxième fois, car si les soldats les trouvaient il les tuerait. Peureux de ce qu'il leur disait, ils se sont enfuis de la tente, mais le curé les a rencontrés en chemin et leur a demandé de se cacher dans l'église. Par la suite, nous faisons connaissance de Louise, qui nous explique que l'autorité espagnole a demandé à Rafael de retourner en Espagne, et que Santa Ana s'est approché des frontières de l'État, et qu'il doit immédiatement quitter le palais. Le général Rafael Montero lui a remis un dossier plein de papiers, puis a ordonné aux soldats d'expulser les enfants de la cour du palais afin d'exécuter la condamnation à mort de ces trois-là. Alors une personne déguisée a tenté de faire sortir Alejandro de la cour, mais ce dernier a refusé et a réussi à découvrir qu'il était Zorro. L'homme masqué est un héros fort qui aide les gens et qui fait aussi du bien. Alejandro se rend avec enthousiasme chez Joaquin et lui dit qu'il a rencontré Zorro, au même moment les soldats de Rafael s'apprêtaient à exécuter la condamnation à mort, mais Oro surgit de nulle part, et d'un geste rapide il retourna les fusils des soldats sur leur chef pour le tuer. Tous les soldats l'attaquèrent et tentèrent de le tuer, mais il réussit à s'échapper. Pourtant, il y a aussi d'autres soldats en haut qui lui tirent dessus, mais heureusement Alejandro et Joaquin ont laissé tomber une statue sur les soldats, et ils l'ont sauvé. Tous les habitants de la ville semblaient attaquer les gardes pour aider Zorro, alors le héros offrait son collier aux deux enfants en leur honneur de l'avoir sauvé. Tout de suite il va chez le général et écrivit sur son coup la lettre Z avec sa faucille, et s'enfuit jusqu'à ce qu'il atteigne une grotte. Cette grotte est le lieu de ses entraînements puis on saura qu'il a une petite fille qui s'appelle Elena, et c'est sa nounou qui s'occupait d'elle pendant son absence, et le plus choquant c'est que son vrai nom était Diego, et il a utilisé le nom de Zorro pour se cacher des gens. Alors qu'il était assis avec sa fille, sa femme Esperanza est entrée pour lui demander de ne pas attaquer les soldats espagnols car elle avait peur sur lui. Soudain, le général Raphaël entra et attrapa Zorro par le bras, puis il remarqua qu'il souffrait après il s'assura qu'il était le vrai Zorro, car il était blessé au bras alors qu'il attaquait les gardes. Zorro essaya de se défendre, mais le commandant de l'armée portait un pistolet et attiré, sa femme se précipita devant lui pour le protéger et fut morte à sa place. Raphaël tua le chef et frappa Zorro sur la tête jusqu'à ce qu'il s'évanouit et lui disa qu'il prendra sa fille Elena pour l'élever, puis Raphaël brûla la maison de Zorro, et retourna en Espagne accompagné de sa fille. Vingt ans plus tard, Alejandro et Joaquin sont apparus attaquant les soldats de l'état et bloquant les routes, ils étaient entourés de Jacques, qui voulait prendre la récompense du commandant de l'état. Alors il les a emmenés chez un homme nommé Jersey, parce qu'il donnerait une récompense à tous ceux qui les trouveraient, mais cette fois, Jersey a refusé de donner la récompense à Jacques, tout à coup Alejandro et Joaquin et Jacques l'ont attaqué. Alors ils ont volé tous ses biens et ont pris la fuite. En chemin, ils ont été arrêtés par Harrison Love, le commandant de l'armée. Ils ont essayé de s'échapper mais il a tiré sur Jacques le tuant sur le champ. Les deux autres coururent pour se sauver la vie mais malheureusement Harrison put blesser Joaquin avec son arme, ce dernier demanda à son frère de se sauver la vie et tira sur lui. Quant à Alejandro, il se cacha dans un endroit afin que personne ne puisse le voir. Harrison coupa la tête de Joaquin alors qu'Aleandro l'observait dans sa cachette. Après que tout le monde soit parti, Alejandro est sorti de sa cachette et se dirigea au tombeau de Joaquin et trouva le collier de son frère mort et commença à pleurer tristement sur lui. Puis Harrison est allé à la plage et là il trouva un homme caché sous un turban et l'emmené au prison c'était Raphaël. Ce dernier projetait de retrouver Zorro en prison. C'est ainsi qu'il interrogeait tous les prisonniers sur Zorro, alors ils ont tout prétendu qu'il était Zorro et l'ont attaqué. Mais les gardes les ont emmenés dans la cellule et ont tué un parmi eux, parce qu'ils croyaient qu'il était Zorro, et quand le garde fermait la porte l'un de ses prisonniers l'a attaqué et l'a tué, et lui a pris la clé pour aller dans la chambre de ce mort en prenant sa place, prétendant qu'il est mort. Après ils l'ont pris pour l'enterrer mais il a pu sortir de sa tombe c'était bien Zorro. Le lendemain, Raphaël a rencontré Louise et un groupe d'hommes californiens, Raphaël leur a dit qu'il était revenu pour libérer la Californie de l'occupation mexicaine et espagnole. A ce moment, apparut Zorro portant un couteau pour le tuer, mais soudain sa fille Elena et vu en brassant Raphaël qu'elle pensait être son vrai père, Zorro est resté choqué de ce qu'il vit. Après cela Alejandro se présente, il voulait vendre ce collier mais Zorro l'a remarqué et a essayé de l'empêcher de le vendre. Au même moment Harrison surgit, ainsi Alejandro a tenté de le tuer pour venger son frère, mais Zorro l'a empêché. A ce temps, Alejandro lui a expliqué la raison pour laquelle il voulait tuer Harrison et quand Zorro a entendu ses paroles, il lui a proposé de lui faire des entraînements avant afin qu'il soit assez fort pour se venger de lui. Alejandro lui a demandé pourquoi il l'aidait, Zorro lui a répondu que c'était lui et son frère qu'il avait sauvé des soldats lorsqu'ils étaient encore jeunes, et qu'il voulait lui rendre l'appareil. Ce fut, il l'emmena à son lieu d'entraînement où ils ont décidé tous les deux de tuer Raphaël. Ensuite, il lui a montré comment utiliser une épée. Le matin, Zorro et Alejandro étaient dans la ville, ils ont vu un cheval qui ressemblait à celui de Zorro et que personne n'a pu le contrôler à cause de sa nervosité et de sa force, mais Alejandro a réussi à le faire calmer. Pendant la nuit, il est allé au palais pour voler ce cheval, Elena l'a rencontré mais elle ne l'a pas arrêté et l'a laissé voler le cheval, puis il a essayé de le contrôler mais il n'a pas pu. Le cheval a cassé la porte et les gardes l'ont remarqué, alors ils l'ont attaqué mais Alejandro était capable de les éliminer malgré qu'ils sont nombreux. Il a pu s'enfuir vers l'église, en demandant l'aide au prêtre. Après cela, Elena est entrée et on va savoir qu'elle était amoureuse d'Aleandro. Soudain, Harrison et ses gardes sont entrés dans l'église à sa recherche, mais Alejandro a réussi à s'échapper et y s'est enfui rapidement vers Zorro, ce dernier lui a dit que dans le passé il aidait les gens, et affirme que lui ne cherchait que la gloire. Alejandro était en colère contre les paroles de Zorro, alors Zorro lui a dit que Raphaël organiserait une fête en invitant toutes les personnes riches, il l'a persuadé de s'y rendre avec lui et de prétendre qu'il était aussi riche, afin que Raphaël ne le connaisse pas. Quand ils sont allés à la fête vêtue d'opulents vêtements, ils se sont salués et se sont assis avec Elena et Alejandro à la même table. Alejandro a rencontré Harrison et a semblé se moquer de lui ce qu'il a mis en colère, au même moment où Zorro est entré au bureau de Raphaël et a frappé un garde. Soudain, il entendit un bruit il puis se cacha, c'était Luis qui entrepris une boîte et sortit, ensuite il revient. Alejandro et Elena dansaient habilement attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Vers la fin tout le monde se retrouve en réunion, Raphaël leur a proposé son plan pour indépendantiser la ville de Californie de l'occupation de l'Espagne, et aussi du Mexique. Mais l'un des personnes présentes s'est opposé parce qu'il ne pourrait pas mener une guerre contre Santa Anna, alors Raphaël lui a expliqué qu'ils ne feront pas la guerre mais ils achèteraient la ville. Le lendemain, Raphaël les emmena dans une mine pleine d'or et leur dit que la mine se trouvait dans le pays de Santa Anna, après leur sortie Jacques leur apparut et essaya de les attaquer mais Harrison lui tira dessus et le tua, puis il demanda à Alejandro de se retrouver seul car il commençait à le soupçonner. Dans un autre endroit Zorro a interrogé Elena sur sa mère, elle lui a dit qu'elle était morte pendant l'accouchement. Après cela, Elena a rencontré sa nounou alors qu'elle était petite, et la nounou l'a reconnue puis elle lui a offert un cadeau, Elena a été surprise parce que sa nounou connaissait sa mère. Après cela, la nounou lui a avoué la vérité sur ses vrais parents et sur son lieu de naissance, que sa maman s'appelle Espanza et son père s'appelle Diego. Alejandro était assis avec Harrison Love ce dernier a sorti la tête de Joaquin, qui l'avait tué auparavant, quand Alejandro l'a vu il est devenu très enragé, il s'en alla rapidement vers Zorro pour lui dire ce qu'il avait vu. Mais Oro essaie de le calmer en lui expliquant qu'il travaille pour aider les pauvres et les innocents, et non pas pour leur intérêt personnel. En lui dit qu'ils doivent obligatoirement s'emparer de la carte géographique de Raphaël. La nuit, Harrison Love est apparu avec Raphaël dans le palais, ils ont entendu une voix venant de l'extérieur et quand ils sont sortis, ils ont vu la lettre que Zorro avait tracée sur le cou de Raphaël, dessinée sur le mur devant eux, et pendant ce temps Zorro a profité de l'occasion et a volé la carte. Après cela, Raphaël a demandé à Harrison de livrer rapidement l'or à Santa Anna et se débarrasser de tout argument. Quand Harrison Love est retourné au bureau il a conclu que la carte est volée, alors il s'est rapidement dirigé vers Raphaël, mais en chemin il a rencontré Alejandro qui a commencé à le battre férocement. Mais il n'a pas pu l'éliminer alors il s'est enfui vers la forêt, les gardes courent derrière lui mais heureusement, il a réussi à les éliminer et à se sauver la tête. Ensuite, Alejandro est allé à Zorro pour lui montrer son plan pour annuler le travail de Raphaël, mais Zorro n'était pas d'accord avec son opinion parce que sa femme a été tuée et sa fille a été élevée loin de lui à cause de ses plans. Et après ce que Zorro a dit, Alejandro savait que Elena était la fille de Zorro et aussi qu'il était Zorro. Après une grande pression d'Alerandro, Zorro a accepté d'éliminer Raphaël, il est donc allé au palais puis il l'a attaqué, ce dernier a été surpris quand il a vu Zorro, il a su qu'il était toujours en vie. Zorro lui a alors demandé d'amener Elena, alors il a appelé Harrison et lui a dit de l'amener et quand elle est venue ils lui ont dit la vérité. Harrison a essayé de tuer Zorro, mais Raphaël l'en a empêché puis les gardes sont venus emmener Zorro en prison encore une fois, mais Elena le libéra, alors ils s'échappèrent tous les deux. Le lendemain matin, alors qu'Harrison essaie de faire exploser la mine il prend l'or pour le livrer à Santa Anna, Alejandro est apparu et a empêché cela de se produire. Mais Raphaël a essayé de le tuer, alors Zorro est venu il l'a empêché et a sauvé Alejandro en attaquant Zorro pour le tuer, Elena a surgi et l'a empêché, mais Raphaël a tenté de la tuer et Zorro l'a attaqué. En même temps, Alejandro essayait de tuer Harrison il a pu le faire après sa souffrance. Ailleurs, Zorro se querellait toujours avec Raphaël, alors il demanda à Elena de libérer les ouvriers qui avaient été emprisonnés par Harrison lors du retrait de l'or. Heureusement, Zorro a pu tuer Raphaël et se débarrasser de lui. Peu de temps après la mine est explosée, Alejandro et Elena ont couru vers Zorro, mais l'ont trouvé mort. A la fin, Alejandro et Elena se sont mariés et ont eu un enfant, à qui il lui racontait l'héroïsme de son grand-père Zorro. C'est la fin du film si vous l'avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos comme cela, activez également les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.